C'est terminé ! On voit le quart de virage des vainqueurs qui exultent, c'est un petit peu normal, c'est une belle victoire, une petite coupette de plus dans le placard. C'est toujours ça, apprendre, et faites ça en famille, entre eux, les joueurs saluent leurs supporters. C'est une joie raisonnable Hervé, c'est pas l'extase non plus. On les voit saluer le public, se congratuler, ils sont heureux, ils ont raison, ils sont allés au bout dans cette compétition. Alors, ils vont pouvoir grandir le trophée dans quelques minutes, ils arrivent un à un dans le rond central où a été installé une sorte de podium. Parfois c'est dans les tribunes et parfois c'est au milieu de terrain comme ça. Ça dépend des stades, les joueurs sont quand même assez calmes pour une remise de trophée. Bah c'est pas non plus la Coupe du Monde, c'est vrai. Ils vont pouvoir malgré tout fêter ça avec leurs supporters, ça reste une ligne au palmarès et on sent que les supporters sont quand même contents de cette victoire, de ce titre. Ils sont tous ensemble. C'est aussi un moment de communion collective quand même. Ouais, mais enfin ils se le racontent pas quand même, ça reste très très mesuré tout ça. Ils sont en train de montrer ce trophée à leurs supporters. C'est fier au bien. Ah bah il peut, il peut. C'est aussi un moment de partage, cette fierté de présenter le trophée à ceux qui les ont soutenus tout au long de la saison. Ouais et puis tout le monde est là, qui fait compter, ça explique aussi la victoire. Allez la petite photo pour l'éternité parce qu'on se rend pas compte quand on vit des moments comme ça. Ça c'est la photo que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la photo officielle que les gens regarderont. Ouais, ouais, les joueurs font les marioles mais c'est une photo qui est là pour l'histoire.